Et puis hier soir, on a aussi appris la mort d'Olivia Newton-John, l'actrice anglo-australienne. Vous savez, elle s'était rendue mondialement célèbre pour son duo avec John Travolta dans la comédie musicale Grease. Elle restera l'éternel Sandy. Elle nous a quittés à 73 ans des suites d'un cancer. Sophie de Vessières. Elle avait gagné sa place au milieu des étoiles en une seule apparition. Hollywood pleure ce matin l'inoubliable interprète de Grease. 1978, Olivia Newton-John, jeune fille sage, devient femme fatale au contact de John Travolta. Le box-office s'enflamme pour cette histoire d'amour. Olivia Newton-John, jeune chanteuse inconnue, devient une icône. I didn't realize how much bigger it was until after the movie because in every country, I mean, I went to Paris to shopping and people knew my face in the street. But it's great. It's fantastic that the film has done that. Well, I'm thrilled. But you know, it's scary. Le succès du film est tel que 40 ans plus tard, on leur demandait encore d'esquisser des pas de danse ou de revêtir les costumes du film. Grease, oeuvre culte, enfermera finalement l'actrice. Elle restera la femme d'un seul film et poursuivra une carrière de chanteuse. « Physical » marquera les années 80. Olivia Newton-John se battait contre un cancer du sein depuis 30 ans. Sa disparition ressuscite le temps des amours de vacances. « Summer dreams ripped at the seams » La disparition d'Olivia Newton-John. Elle est décédée hier à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer du sein. Avec sa tenue noire moulante, sa permanente et sa cigarette au bec, elle nous a tous fait danser sur la mythique musique de la comédie musicale Grease. Cette actrice, devenue une icône des années 80, a été surtout connue pour sa voix. Retour sur sa carrière avec Stéphanie Desjardes. « Legging moulant, perfecto, cigarette aux lèvres. » La jeune fille sage mue en sexy girl pour les beaux yeux du bad boy Danny. Dans Grease, Olivia Newton-John et John Travolta font monter la température en cet été 78. Le film est un raz-de-marée planétaire et pour toujours, Olivia Newton-John incarnera cette jeune fille libre et conquérante dans l'Amérique puritaine des années 50. « Entre amis, avec les enfants, les parents, on le regarde encore, il est toujours à la mode. » Le couple mythique prendra toujours plaisir à se retrouver. John Travolta a été un des premiers à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. « Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. » Au cinéma, la Britannique qui a grandi en Australie a toujours préféré la musique. « La musique, la musique, la musique, la musique, la musique, la musique, la musique. » Une carrière riche de 40 albums et de tubes. « Physical, physical, I wanna get physical, let's get physical. » Une vie sur scène. Jusqu'à un premier cancer du sein il y a 30 ans. La musique est mon remède et j'espère qu'à travers mon expérience, j'aide aussi d'autres gens. Elle se bat et s'engage publiquement contre la maladie. Elle a tellement médiatisé son combat, c'est une raison de plus pour moi de l'admérer. On est si tristes, c'était une icône. Depuis hier soir, c'est une foule émue qui vient lui rendre hommage. Sur Hollywood Boulevard.